Ah on y est ! Oh il y a un très joli t-shirt un peu avec la police de El Camagnac Sharif. Ouais c'est Pasta Mania, je crois que c'était juste un restaurant fait par El Cogan il me semble. Ah bah juste après Gourmet Warrior c'est raccord. Dimon je me souviens il y a cette magnifique photo de El Cogan en chef de cuisine. Ah ça devait être bien ! C'est incroyable si vous l'a retrouvés. Du coup oui ça va être Thunder in Paradise, Caribe of Shore en français qui était une série dans les années 90 et ils en ont fait un jeu interactif sur CDI en 95. Yep et donc Caribe of Shore donc en français diffusé sur M6 en 96 donc il y a des gens qui ont peut-être pu l'avoir à l'époque. Et qui est assez trouvable sur Youtube donc faite par le producteur d'Alerte à Malibu et je pense que ça va se voir pas mal. Ça va se voir pas mal, on est un peu dans le même lore dans le même Xtended Universe et on est dans le Xtended Universe d'Alerte à Malibu. Du coup le principe de la série ben c'est un peu K2000 dans Alerte à Malibu en fait El Cogan et donc son pote qui s'appelle Brew ils sont mercenaires et donc ils ont un bateau qui est super fort, qui veut faire plein de trucs avec toutes les technologies incroyables. Ouais un jour il y a quelqu'un qui est arrivé sur une chaîne Telo, il s'est dit on va mélanger toutes les séries avec David Assoloff, on va mettre Hulk Hogan dedans, vous allez voir ça va être génial. Alors qu'on profite du générique de la série. Ce bateau là qui est un peu un des personnages de la série finalement. Petite intro donc excusez du coup au jeu CDI sachant que le jeu reprend l'intrigue du dernier épisode de la série qui s'appelle le Major avec quelques petits changements. Et on vient d'aperçoire Zach qui est aussi un acteur vous l'avez peut-être reconnu pour les moins jeunes qui étaient dans notre belle famille. Et donc fidèle au jeu FMV film interactif, le jeu va pas mal briser le quatrième mur pour nous parler même si en fait il parle à Zach, on va incarner Zach. Donc parfois Hulk Hogan va parler à Zach mais en fait il parle au joueur, enfin c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarrement mis en scène. Alors du coup on va donc on va jouer au mode interactive télévision donc qui contient donc le jeu plus les plus cénètes de la série sachant qu'on peut jouer seulement au niveau ou seulement regarder l'épisode de la série sur un autre disque du jeu. Voilà c'est exactement ce qu'il nous explique actuellement. Cette intro est assez magique, on nous explique les modes de jeu aussi. Alors pour précision oui vous pouvez voir le runner joue du coup au light gun de la CD. On peut jouer effectivement sur d'autres monettes mais c'est plus fun et on va donc calibrer directement le petit light gun. On le voit là, le light gun de la CDI qui avait placé sa croix directionnelle un peu n'importe où et ça peut, on va voir au premier niveau ça peut poser des problèmes. Calibrations peut-être la chose la plus difficile de la run pour vous spoiler peut-être un peu. Mais effectivement sinon quand c'est bien calibré le jeu est assez sympa avec nous au niveau des hitbox. Oui c'est pas le plus dur, les ray shooters de CDI ne pouvaient pas être sympathiques du tout. Celui là ça va. L'air de substance passée. La run n'a pas encore commencé. La run n'a pas commencé on a déjà du problème. Alors Kaoru pour cette question il y a vraiment une réponse que le runner donne c'est pour le divertissement. Il run ce jeu et uniquement dans des marathons, dans les blocs silly au full des marathons et sinon c'est le seul runner du jeu et il n'y a qu'une seule rôle sur Sprite.com. Et ça y est on est enfin parti. Voilà c'est parti. Alors petit scénario parce que le jeu malheureusement fait un peu un mauvais job pour le faire. Déjà le tuyau n'est pas là où vous pensez. Et en fait ce que vous voyez c'est le Major c'est un androïde de combat. Il y a des trucs du futur sur la tête. Voilà. Et en fait le problème c'est que pour l'armée il est trop méchant. Il tient aussi sur les gentils. Il tient aussi sur les gentils quand il fait des simulations. Donc qui est ce qu'on appelle pour mettre du gentil dans son méchant ? On l'appelle Hulk Hogan. Evidemment. Quelle personne plus gentille on aurait pu appeler que Hulk Hogan ? Hulk Hogan voilà qui se présente pas du tout comme un gentil à chaque fois qu'il joue dans un rôle. Déjà il met tout Hulk là. On le voit qu'il est très concentré. Ouais très concentré. Donc à gauche vous voyez donc le partenaire de Hulk Hogan dans la salle qui se fait le brou. Et à droite donc Zach le neveu de Hulk Hogan. Et là on est en train Hulk Hogan en fait est en train de mettre ses souvenirs dans le majeur pour qu'il puisse être un peu plus gentil. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Bah ça alors ! Magnifique acting. Ça va ! Ouais il le prend bien, il le prend bien ça va. Voilà le docteur nous dit attention il s'est passé quelque chose. Quelqu'un a mis un ordre plus prioritaire. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas le majeur il a un peu envie de bouger. C'est un androïde. Alors le majeur son rôle le plus connu c'est être la doublure de Ernest Schwarzenegger dans beaucoup de ses films. Notamment dans Terminator. Donc de Terminator jusqu'à la course au jouet. Donc c'est assuré quand même donc c'est pas mal. Donc là le majeur il est parti on ne sait pas où. Et on va évidemment le rattraper parce que c'est quand même une arme super puissante. Et le gamin il dit ben ça tombe bien moi j'ai un gun qui peut le rendre en incapacité. Et je peux même avec le petit pièce qu'on vient de voir le voir de temps en temps à travers ses yeux. Donc vous avez besoin de moi venez je viens avec vous. Et donc voilà on est parti pour une petite barrière en bateau. Il a un peu un effet tardis le bateau. C'est de l'extérieur il a l'air tout petit. Mais l'intérieur c'est un vaisseau de combat quoi. Il a tout ce que tout ce que le scénario demande. Et là et la drame le majeur nous envoie tout plein de missiles pour l'empêcher de s'arrêter. Evidemment on a le bateau qui s'appelle donc le thunder a des petits écrans de protection. Mais ça ne suffit pas. Et donc on va jouer Zach donc le neveu de Hogan qui va... Prendre en main les commandes des armes du bateau pour pouvoir sauver la situation. Mais... Bien hic. Bah ça c'est la théorie. Voilà on va dire que c'est la théorie. Alors il a commencé le gameplay non 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 il n'y a toujours pas eu de premier input dans le jeu. 4 minutes de run et toujours pas d'input. C'est purement l'intérêt de la run c'est purement les belles cinématiques. Oui parce que quand vous allez voir le gameplay vous allez préférer voir les cinématiques. Donc on run le jeu sur CD10 sachant qu'il est aussi disponible sur PC dans une version qui est moins bonne. Et il est censé avoir un jeu sur SNES mais ça ne s'est pas fait. C'est pas fait. Et on rentre enfin dans le jeu. Voilà. Et on va toujours pas faire d'input parce que la particularité de ce premier niveau c'est que en gros la bad ending c'est mieux que la good ending donc on va se laisser mourir. Bon il fait quand même des inputs pour nous montrer un peu le gameplay ouais. Alors il fait des inputs en fait pour que le jeu soit plus dur. Ah oui c'est vrai. Le but c'est de mourir le plus vite possible et donc comme le jeu a une difficulté adaptative on va faire semblant de jouer au début pour que le jeu nous envoie plus de missiles. Ouais les missiles se deviennent plus rapides. Et là on voit là ce niveau il est vraiment horrible parce que on voit sur le côté droit dans le HUD on peut faire face en haut à gauche à droite ou derrière. Les missiles peuvent arrêter de partout et pour choisir où on regarde faut appuyer sur la croix directionnelle du flingue et en même temps faut tirer sur les missiles. Et ça avec ce flingue là c'est pas simple à faire c'est vraiment c'est pas agréable du tout. C'est l'enfer et de la vue du runner il n'a jamais été jusqu'au bout de ce niveau d'ailleurs. Alors c'est une des choses qui est bien dans le jeu c'est qu'on peut échouer certains niveaux sans avoir de game over. C'est juste que ça rend la suite un peu difficile. Là par exemple le deuxième niveau on va arriver avec moitié moins de santé mais c'est pas très grave par rapport au temps qu'on gagne. Il joue beaucoup plus que dans sa run. Oui il fait un peu le show quand même. De toute façon on ne va pas te regarde. Donc entre chaque wave il va y avoir ces interstitiales où il va y avoir un peu de temps. Je peux peut-être parler un petit peu de la fameuse machine, la Philippe CDI. Alors bon je pense que déjà vous connaissez pas mal Hotel Mario et tout ça, les jeux Zelda. La Philippe CDI c'est une machine pour laquelle j'ai une certaine tendresse. Je vais pas essayer non plus de vous la survendre. Mais on la considère souvent comme la pire console. Moi je contre attaquerais en disant que ça peut pas être la pire console parce que c'est pas une console en fait. En gros Philippe c'est crédité d'avoir, tiens on va se faire engueuler par Hulk Hogan là. Non ça va. C'est aléatoire. Oui c'est aléatoire, on se fait souvent engueuler. Ce jeu est dans le top 3 des jeux dans lequel on se fait engueuler par Hulk Hogan. Donc voilà, Philippe c'est crédité de l'invention du CD dans les années 79. Et dès cette invention là, ils avaient eu l'idée de faire une machine multimédia. Où on pourrait s'instruire, on pourrait jouer, on pourrait écouter de la musique. Alors faut savoir qu'à l'époque c'était les années 80. Les années 80 c'est pas comme dans Resident Evil Things. Il n'y avait pas de DVD. On regardait les films avec des VHS. Les ordinateurs il y en avait mais c'était quand même un produit de luxe. C'était pas encore dans toutes les familles. Et internet j'en parle pas. Donc Philippe avait eu cette idée de faire une machine où on pourrait regarder des films, écouter de la musique, jouer et s'instruire. Et quand la machine est sortie, ils vont sortir plein de films. Et ça se trouve encore des films sur CDI. Si vous cherchez films CDI sur Ebay ou sur des sites d'occasion, vous les trouvez facilement. Et ils vont faire des visites de musées comme ça interactives par le CDI. Et il y a aussi une chose qui n'est pas forcément connue, c'est qu'ils ont sorti des modèles professionnels. Par exemple chez Renault, dès les années 88, il y avait des logiciels de formation qui tournaient pour former les ingénieurs de Renault. Et ça tournait sur Philippe CDI. Et pareil dans des auto-écoles, jusqu'en 2002, il y avait des logiciels d'auto-écoles. Quand vous passez votre code, si vous l'avez passé tout ça. Ces logiciels-là, alors pas toutes les auto-écoles, mais beaucoup, ça tournait sur Philippe CDI. Et même si la machine avait arrêté d'être produite en 96, il y avait encore des auto-écoles qui utilisaient le Philippe CDI pour faire les logiciels de code qu'on connaît si bien. En 92, ils tentent une percée dans le monde des familles. Parce que bon, le monde professionnel c'est bien joli, mais ils veulent un petit peu se développer. Bon, la machine marche pas du tout, ça n'intéresse pas les gens, la machine multimédia, tout ça. Et du coup, ils vont se recentrer sur les consoles, en voyant le succès de la Playstation et tout ça. Ça va donner les jeux qu'on connaît, Hotel Mario, etc, etc, et ces jeux-là, et beaucoup de films interactifs, pour un succès assez relatif, on va dire. Et là, on vous promet que le joueur fait tout pour finir ce niveau. On a peut-être pour 4 autres minutes, si on est dans le pays du Wadricorn. Donc, le jeu est bien sorti en France. Dans mes recherches, j'ai bien trouvé une boîte en français de ce jeu. Oui. Et j'ai bien vu un doublage en allemand du jeu sur YouTube. J'ai pas vu le jeu français tourné, je ne sais pas s'ils ont mis le doublage de la série dans le jeu Philippe CDI ou s'ils ont fait des sous-titres. Je pense, de toute façon, pour l'allemand, il y avait bien un doublage dans ce que j'avais vu. Oui, donc peut-être que le français aussi, oui. Vu que la série est sortie en France, donc autant utiliser le doublage aussi. Ça y est, donc on a enfin réussi à échouer le niveau. Évidemment, on s'est pris tout plein de missiles. Sauf que, voilà, un petit coup, oui, c'est bon, ça débat. Un petit coup sur le tableau de bord. Oui, oui, oui. Finalement, le niveau ne sert à rien. Finalement, le bateau va bien. Et voilà, petit point, petit point entre les deux niveaux. Donc, on arrive, du coup, à s'en sortir. Et on va avoir des visions sur le petit labo sur lequel on était. Et hop, le méchant, il arrive. On ne le voit pas encore très bien, mais il est assez charismatique, le méchant, quand même. C'est un peu entre Kano version Wish, on va dire. Oui, Kano de Mortal Kombat, exactement. Il s'appelle Darius Handbike, qui, je trouve, est un super nom de méchant. Et pour la petite histoire, c'est un ancien sujet du docteur Franklin, qui est le docteur qui vient d'Oxir. Et qui est le responsable, du coup, de la fameuse interruption qu'on a eue au tout début du jeu. Petite pause pour voir le menu du Thunder, qui est un peu un goodies, ça ne sert pas à grand-chose. On ne va pas le voir. Et bravo, premier input du jeu, bravo. Magnifique. Pour info, c'est juste des petits goodies pour voir l'armement du vaisseau, etc. Et pour info, il y a un menu qui ne sert juste qu'à voir des filles en milieu de bain qui courent au ralenti sur la mer. Et c'est super long, c'est super gênant. Deuxième niveau, on arrive sur l'île où se trouve Jessica, qui est la fille d'Alcogan dans la série. Et sur lequel le Major veut la kidnapper. Oui, il y a une histoire comme quoi, comme maintenant il a les souverains d'Alcogan, il pense que c'est sa fille, un truc comme ça, il veut la protéger. Donc pour la protéger, il veut la kidnapper. Encore un plan gratuit. Alerte à mes débuts style, les années 90. Et qui de mieux pour arrêter un androïd super soldat qui est un gamin de 10 ans, avec un Nerf Gun. Alors, Major, pour la petite info, qui est un acronyme. En français, ça veut dire mutants artificiels de génération J, formés de particules organiques robotisées. Ah, ils ont traduit l'acronyme ! Et c'est peut-être, c'est pas mieux en VO. J'ai pas à noter, mais c'est encore un truc. Oui, oui, oui. Cette scène d'action extraordinaire. Incroyable. Et Rambai qui tombe de 5 mètres dans l'eau, donc ça veut dire qu'il est forcément mort. Oui, l'eau, c'est dangereux dans les séries. Dans les films d'action, il ne faut jamais tomber dans l'eau. Il n'y a aucune chance qu'on le revoie plus tard dans le jeu. Et là, c'est bon, on va enfin pouvoir jouer. On va jouer, ouais. C'est un ray shooter. Voilà. Donc, à gauche, là, il y a en haut à gauche, ce sont ces munitions qui vont descendre au fur et à mesure et qui peuvent remonter. En bas à gauche, c'est sa vie. Comme on l'a dit, comme il a échoué le premier niveau, il a la moitié de sa vie. Et à droite, alors là, c'est super important à droite, c'est pour vous montrer qu'on est dans le futur. Sinon, ça ne sert à rien d'autre. Voilà, avec les petits textes en haut à droite. Voilà, qui sont vachement du futur parce qu'on a un petit casque du futur. Ouais, c'est vrai que le casque, il est très joli aussi. Donc, le but, ça va être d'avoir assez de santé et de munitions pour la fin, pour le buzz de fin de niveau qui est vraiment la seule grosse difficulté de cette run. Et c'est encore un niveau sur lequel il n'y aurait pas de game over, mais vaut mieux le remporter ce niveau, ça poserait plus de problèmes. Parce qu'on pourrait se laisser mourir aussi, mais vaut mieux le remporter parce que ne pas finir ce niveau poserait des problèmes pour la suite de la run. Donc, oui, c'est vrai que si jamais vous avez moins de 20 ans, peut-être vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ces jeux-là avec des séquences filmées ? On appelait ça un petit peu les jeux FMV. FMV, c'est pour Full Motion Vidéo. C'est un peu un abus de langage parce que Full Motion Vidéo, ça représente un petit peu les séquences filmées qui sont diffusées dans des jeux vidéo. Mais dans les années 90, début 90, on avait une Night Trap dans une GDQ précédente. On a eu une petite mode quand le support CD est arrivé et qu'on pouvait faire de nouvelles choses. On a tenté ce genre de choses. Il y avait des producteurs qui disaient, vos Mario, vos Pombiers Moustachu et vos hérissons bleus, ce n'est pas ce que les joueurs veulent. Les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est regarder des films et pouvoir interagir avec ces films. Et il y a pas mal de producteurs qui se sont concentrés sur ce genre de jeu. Il y en a beaucoup. Il y a Swarshark, Crime Patrol, Mad Dog McGree, Night Trap qu'on avait vu. Moi, je vous conseille, si jamais vous avez le temps, de regarder le FMV Bug Blaster qui est exceptionnel. C'est un sous Ghost Buster avec des insectes géants. Mais bon, ça, la mode n'a pas prise. Déjà parce que souvent, ces films-là, on l'avait vu avec Night Trap et on le voit ici, les scénarios sont un peu bancales. Le jeu, l'acting n'est vraiment pas super. Et en plus, en termes de gameplay, en termes de jouabilité, le joueur est souvent très, très, très passif. Ce qui fait que ça n'a pas super, super bien marché. On a un petit renouveau actuel. Il y a pas mal de nostalgie avec des jeux comme Earth Story. Mais il y a quelques jeux qui ressortent en FMV, film interactif. Moi, je voulais juste parler de, comment il s'appelle, c'est The Complex, qui est un jeu qui est disponible sur Steam. Et il a reçu cette nomination au British Film Award, qui n'est pas la meilleure des cérémonies. Mais c'est une cérémonie dans laquelle, normalement, on récompense des films. Et c'est un jeu qui a reçu des nominations, dont meilleure actrice et meilleur scénario pour ce genre de film. Il y a aussi Netflix qui s'y met, qui fait des épisodes interactifs. Ça revient un petit peu au goût du genre, ça ne va pas remplacer les jeux vidéo non plus. Mais il y a un petit peu, on maîtrise un petit peu mieux. Généralement, CDOS, c'est des jeux très sympas. Je vous conseille notamment un jeu qui s'appelle Contradiction. Un jeu un peu d'enquête qui est en FMV, qui est très très cool. Et puis ouais, tous les jeux Waves, donc The Complex. Et puis, de façon un petit peu plus légère, il y a Five Days, qui est sympa. Il y a Yas de Doctor Who qui joue dedans, donc c'est forcément un très très bon jeu. Pour revenir un petit peu sur la série, donc Harry Bosher, c'est une série qui n'a duré qu'une seule saison de 20 épisodes. Il devait y avoir une seconde saison, notamment avec Mister T et une femme qui faisait des arts martiaux. Mais ça ne s'est pas fait parce que Hulk Hogan est revenu catcher à la WCW, qui était à l'époque la concurrente de la WWE. Et où il a eu vraiment une seconde jeunesse de carrière. Et où il a lancé notamment un clan qui s'appelle la NWO, dont les conséquences ont encore des conséquences aujourd'hui. Donc si la série avait eu une saison 2, peut-être que le monde du cash serait très différent aujourd'hui. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ces décors tout ça, là actuellement on est à Disney World. Ça a été tourné dans les studios de Disney World en Floride. D'ailleurs il y avait une clause dans le contrat de Hulk Hogan pour cette série, il ne voulait pas sortir de la Floride pour tourner, il ne voulait pas aller ailleurs. Donc ils ont tout fait à Disney World. Effectivement c'était Adam and Hulk Hogan à la base. A la base c'était tout simplement un téléfilm, Thunder in Paradise, qui est sorti en série sous syndication, un petit peu comme aller à Malibu. Donc voilà. On a quelques petites scénettes entre les niveaux où soit on nous engueule, soit on nous dit qu'on fait du bon boulot. Généralement quand c'est Hulk Hogan ça veut dire qu'on n'est pas assez fort. Ouais ça on se fait beaucoup engueuler par Hulk Hogan dans le jeu c'est... En plus ce qui est un peu marrant avec ces petites scénettes c'est qu'elles ont un tout petit temps de chargement avant d'arriver et quand le jeu revient il y a un autre petit temps de chargement. Donc ça coupe vraiment l'action. Ce qui fait que pour s'imprégner dans l'histoire c'est pas simple quoi, c'est pas les meilleures idées qu'ils ont eu. Il n'y a pas beaucoup de bonnes idées non plus dans le jeu mais... Ah et là il me semble que voilà c'est la fin du niveau normal. Il avait quand même assez de santé et assez de puissance. Oui effectivement on va arriver au boss. Et on va affronter ni plus ni moins que le Major. Ah oui on vous avait dit que le Major pouvait se rendre invisible. Ah oui au fait ! Mais arrête de m'engueuler Hulk ! Là il a beaucoup de missions, il a encore la moitié de sa vie donc ça se passe très très bien pour l'instant. Ouais là ça va ouais. Après le Major fait pas mal de dégâts mais attention on va pas tirer ici ! Il faut juste pas trop se faire piéger. Il s'est entraîné parce qu'il vise vraiment bien. Il passe très bien. Il passe très bien. Ouais il s'est même pas fait toucher. Il ne manque que quelques coups. Et c'est réussi. Le boss est fait. Alors là maintenant on va devenir le Major parce que Zach peut contrôler le Major avec son casque hyper futuriste. Si jamais on ne l'avait pas battu et ben on resterait avec Zach. Et Zach il a beaucoup moins de PV que le Major. Et le Major serait revenu plus tard dans le jeu encore en boss dans un affrontement encore plus dur. C'est un peu la logique du jeu. Si jamais t'as perdu le jeu devient encore plus dur. C'est un choix. Mais là maintenant qu'on l'a battu déjà on économise une phase de boss et on va avoir un personnage qui est meilleur. Que là peu de twist en fait donc on a effectivement battu le Major mais Rampak il a réussi qu'on avait deux tournées à capturer Jessica. Et elle l'a ramené au labo. Mais pourtant il s'est tombé dans l'eau je ne comprends pas. Ouais c'est vraiment incompréhensible. Vraiment. Et donc c'est là que le jeu sort un petit peu de la série. Là on ne suit pas du tout le scénario de la série. Dans la série le Major qui tape Jessica et du coup on doit venir la sauver et l'affronter. Là c'est quand on a entre guillemets le bon troisième niveau on va juste à compter Rampak. Encore un magnifique tour de bateau. Pour la petite anecdote le bateau du coup appartient à l'équipe de Top Gear enfin The Grand Tour maintenant. Et Hulk Hogan s'est fait faire une réplique du bateau. Il avait du mal à s'en séparer quand même. Hulk Hogan donc ouais dans les années 90 qui a essayé d'avoir une carrière au cinéma un peu après et pendant et après le catch mais ça n'a jamais vraiment décollé. Il fait bien plus de son rôle dans Road Key 3. Ouais voilà c'est son rôle le plus connu ouais. Après il est plus tombé dans la série B un peu. Oui carrément un peu humoristique un petit peu décalé. Donc voilà nous on contrôle Zach qui contrôle le Major. Si jamais vous n'avez pas suivi. Ça y est c'est parti donc donc on fait donc le niveau avec le Major. Le Major est quasiment intuable voilà c'est un sac à PV. Vraiment faut vraiment le faire entre guillemets exprès pour j'espère ne pas jinxer hein mais... Et en plus c'est les petites flèches qui aident que Zach n'aurait pas dans le... qui s'ajoute au HUD. La seule tactique de ces niveaux de shoot c'est de tuer en priorité donc les ennemis qui vous tirent en continu. Qu'il y a des ennemis voilà qui vous tirent un peu et qui partent mais... Oui. Les ennemis qui vous tirent en continu et ben tant que vous ne le tuez pas ben ils continuent. Ils le rechardent pas. Et ça peut faire beaucoup de dégâts si vous restez immobile. Enfin faut gérer ses munitions aussi. Si jamais on a plus de munitions et qu'on doit attendre que ça se recharge quand il y a un ennemi qui nous tire en continu ça peut être dommageable. Mais je pense que Hulk Hogan dans le rôle d'une vie est une seconde close seconde. C'est la piscinette avec Bru qui est donc le mec sympa. Oui c'est un peu good cop bad cop. Hulk Hogan nous engueule et Bru nous encourage. Sachant que donc l'acteur qui joue Bru s'appelle Chris Lehman c'est le fils de Jack Lehman qui est un acteur assez connu des années 50 qui a déjà été Oscarisé donc excusez du peu. Et il accuse la série de l'avoir un peu blacklisté des agents d'Hollywood. Donc ça arrive le mauvais rôle le mauvais. La magnifique imitation de Hulk Hogan. Que je n'ai pas osé faire. Oui les victoires de ton aux Etats-Unis se donnent à coeur joie. Hulk Hogan, grosse star du 4 dans les années 80. Notamment son moment le plus connu c'est lui d'amoré sur les années 3 où il combat notre français. Il est maintenant à la retraite mais la retraite dans le catch est toujours un truc un peu... Il revient faire coucou. Voilà. La retraite ça ne veut rien dire dans le catch. Il y a un catcheur qui a pris sa retraite il y a peut-être 10 ans qui s'appelle Ric Flair qui va avoir son dernier match entre guillemets genre dans deux semaines. Son 38e dernier match. Je crois qu'il doit avoir 70 ans le match about Ric Flair. Oui faut faire attention quand même parce que bon même si le catch c'est scénarisé, bon c'est du sport quand même. C'est du sport effectivement. C'est un diversissement assez cool vraiment si vous vous en regardez pas je vous conseille vraiment de faire. Et le méchant, le méchant hein, le canot du pauvre. L'ouverture de porte de garage comme dit le... Oui ! C'est vrai qu'il a... Il a toutes les commandes. Il nous menace avec une télécommande de porte de garage c'est génial. Et voilà il nous emmène dans la réalité virtuelle. Il ressemble vachement quand même à une rue américaine. Oui c'est vrai. Ils ont fait aucun effort. En fait voilà le jeu a été tourné en même temps que les pièces de la série. Du coup ça c'est l'intro de la série là où le majeur fait justement sa simulation. Le jeu qui est quand même plus... On va dire plus politiquement correct que la série parce que là on a fondu des sbières de... De Rampike mais euh... Dans la série euh... Quand on est sur l'île euh... Il s'avère que l'île est euh... La propriété d'un euh... Milliardaire japonais. Et elle est évidemment défendue euh... Par des ninjas. Donc euh... Les années 90. Bon la subtilité n'est pas dans le cahier des charges de cette série. Vous avez sans doute euh... Magnifique drapeau français hein. Euh... Vous voyez en haut. Oui effectivement. D'ailleurs le runner parle couramment français. Voilà. J'ai euh... Il me l'a confirmé sur Twitter. Donc euh... Voilà il vous passe le bonjour. D'ailleurs. Hulk Hogan was involved in a jet skiing accident. According to Hulk. Uh... Other wrestlers have stated that he was actually punch in the face by Macho Man Randy Savage backstage at WrestleMania 9. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Also euh... Corn Dan, can you explain why I'm wearing a pasta mania shirt ? Là il est toujours bien. Sa santé voilà c'est en... En bas à droite. Il y a un petit peu vert jaune donc ça va. Là ça va. Niveau mission il est très très bien. Oui. Oui c'est vrai que la... La mission est assez longue. C'est juste ça. Faut juste gérer sa santé. Sinon si on est le Major normalement ça se passe bien. Avec Zach c'est... C'est plus difficile mais... Oui. Oui. Mais la shirt est pour moi. Wow ! Je n'ai jamais vu ça. Bah. Le Renard n'avait jamais eu ces scénettes. Les scénettes sont moins aléatoires donc il n'y a jamais les mêmes trucs. Oui. Oui il y a de la RNG dans les scénettes effectivement. D'ailleurs... Il a... Il a dit un truc dans une de ses runs de préparation c'est que... Il a... Il pense qu'il aura du mal à battre son record du monde parce que déjà il ne le run pas souvent. Mais qu'en plus il a eu un peu la RNG parfaite sur les scénettes et sur l'apparition des ennemis dans la run qui est sur SpaceRod.com en ce moment. Et il y a une scénette qu'on va prier d'avoir ce sera dans la dernière partie du niveau. Qui va y arriver d'ailleurs. En gros dans ce jeu on peut pas vraiment gagner du temps il faut juste pas en perdre. C'est ça. Il faut espérer d'avoir le bon pattern des ennemis parce que les ennemis apparaissent de manière RNG. Donc il faut avoir les meilleurs patterns qui soient les plus... pour se les tuer le plus rapidement possible. Bon après il n'y a pas non plus une énorme compétition sur ce jeu. Il y a un seul runner vous l'avez devant vous. Voilà vous avez 100% de la communauté de speedrun de Thunder in Paradise à ce moment là. Parce qu'effectivement c'est un jeu CDI et la CDI n'est pas émulable donc c'est euh... Il faut en avoir une chez soi et une qui fonctionne. Oui en plus. Qui est un peu dure et d'ailleurs elle peut planter pendant ce niveau. Ah ok ! Je suppose qu'il joue sur une télé cathodique. Je sais pas comment il capture la CDI. Un peu ce qui est like gun de toute façon ça ne peut jouer que sur la télé cathodique. Ah oui oui c'est vrai. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. I apologize for all the raspberry jam on his back. Et on va quitter le monde virtuel et parce que Rampike nous dit viens m'affronter. Et c'est ce qu'on va faire. Comment le monde virtuel a marché dans ce monde on ne sait pas. Mais on va dire c'est la magie de la télévision. Oui oui nous avons les commentaires de Rampike. Il y a deux commentaires en particulier. Nous espérons que... L'acteur du Major fait beaucoup penser à Christian Prudhomme. Le mec du Tour de France. Ça me participe beaucoup depuis que je... Depuis que je traîne la run. Cet affrontement. Il fait rêver. C'est l'insulte ultime contre Rampike. combat de boss. Ça y est c'est parti. Donc là on va prioriser le boss qui a un certain nombre de coups. Desquels il faut le toucher avant qu'il soit mort. En sachant que si jamais on ne l'a pas assez touché avant la fin de ce ride shooter. On est sur un décor fixe où il n'arrêtera pas d'apparaître. Il faudra le toucher à cette fois pour que la scène se termine. Alors qu'on a vu l'ombre de la caméra. Il y a un sens. Là on en a encore. Là c'était Michel comme dirait l'autre. Ça se passe extrêmement bien au niveau mission, au niveau santé. Ouais. Lui il a paru il est parti. C'est bon je pourrais moi, j'en ai marre. Hulk nous a encouragé, c'est rare. C'est rare. Ça veut dire que la run se passe bien. Est-ce qu'on va voir la fameuse cutscene qu'on attend. Où le grand pack nous traite de Monsieur caca culotte. Voilà. Parce qu'on ne tire pas des vraies cartouches. C'est de l'écriture. C'est le futur hein. Recherchez pas. Evidemment on me rappelle un gosse de 10 ans contre toute une armée et un méchant. Parce qu'en ce moment Hulk Hogan et son pote ils font absolument rien. C'est vrai. Ah non. C'est pas la plus drôle. Le jeu d'acteur de run pack est absolument exceptionnel je trouve. Ça vaut presque le coup de faire le jeu en boucle pour voir toutes ces petites scénettes. Il y a tellement de rejouabilité. Même là si vous étiez dans ce niveau là vous avez une bad ending. Donc vraiment la rejouabilité est complètement folle. Là on est quasiment à la fin du jeu là. Je crois qu'il reste deux écrans. Ouais ouais on est pas loin là. C'est le dernier écran du jeu donc là le buzz va popper jusqu'à ce qu'on le... Voilà c'est ça. Et le time arrive qu'on va le voir coucher au sol. Et... C'est time. C'est un 34-04. Le record est à 32-43. Et voilà vous et Elko Games ils nous disent bien jouer potes. C'est parti. C'est parti.